Bonjour à tous, je reviens déjà vers vous pour vous parler d'un concours que j'organise sur ma page Facebook Caron Magic Books et sur mon compte Instagram. C'est un concours organisé avec Rime de Bervuit qui est auteur de romans fantastiques, de thrillers et aussi d'un livre jeunesse. Donc si vous voulez participer au concours, je vous invite à aller sur ma page Facebook ou mon compte Instagram. Vous pouvez gagner une box qui contient donc trois marque-pages, un mug, un pendentif et un porte-clés bien sûr à l'effigie d'Auclair de la Louvre. Auclair de la Louvre, ce sont les premiers romans, la première série qui a commencé à écrire Rime de Bervuit. Donc je vous présente le tome 1, le tome 2. Vous m'excuserez de ne pas vous présenter le 3 et le 4 que j'ai aussi mais que ma mère m'a piqué. Donc Auclair de la Louvre, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors c'est l'histoire d'une jeune femme qui a été élevée par sa grand-mère. Et cette jeune femme, Marie-Ed, pense que sa mère est décédée. Or à la mort de sa grand-mère, elle découvre que sa mère n'est pas morte du tout mais enfermée dans un asile. Et dès ce coup, en rencontrant sa mère, elle va se rendre compte qu'elle est en fait une sorcière. Bien sûr, elle ne sera pas seule face à ce bouleversement dans sa vie puisqu'elle va rencontrer une créature de la nuit que j'adore particulièrement. Puisque c'est un vampire et qui s'appelle Renan. Donc vous voyez, le tome 1 est assez court. Par contre, vous avez un tome 2 beaucoup plus épais puisque ça va s'étoffer. Vous allez avoir de plus en plus de personnages, des voyages, plus de méchants aussi. Et puis surtout, il y a aussi une société secrète qui oeuvre dans l'ombre pour aider et surveiller un petit peu aussi ce que font toutes les créatures de la nuit. Et on va en apprendre un petit peu plus sur cette créature de la nuit. Mais c'est aussi sur la vampire qui a créé Renan. Renan, pardon. Donc, je vous invite à aller sur la page du Rhin de Bervuit. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et puis, si vous souhaitez participer au concours, vous pouvez me rejoindre sur Caron Magic Book, que ce soit sur Facebook ou sur le compte Instagram. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous conseille de les lire. Alors, ce sont des auto-édités. Mais je vous conseille fortement de les lire parce que moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette saga. Parce qu'il y a une fluidité dans l'écriture qui est vraiment très agréable et qui fait que le livre se lit tout seul et avec passion. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Et bonne journée ou bonne soirée à tous.